La colère intérieure, elle est là pour te dire, mais vas-y fonce. La colère intérieure, elle est là pour te dire, t'as pas à t'inquiéter des autres, t'es là pour toi, t'es là pour te vivre toi-même. La colère intérieure te permet de replacer, dans ton écosystème de vie, te permet de replacer à la bonne place tes relations, tes relations de pouvoir, tes relations de pouvoir, ça permet de replacer ça. Ta structure me raconte que c'est normal que tu puisses ne pas avoir de repères. C'est quelque chose qui est... La vie n'est pas là pour te faire avoir des repères. La vie est là pour te faire avoir des repères, pour ensuite te les faire bouger et que tu vives, que tu subisses intérieurement et extérieurement le processus de transformation, de je passe d'un monde pour en arriver à un autre. C'est à partir de cette colère, c'est ce que permet... Cette colère te permet de pouvoir poser quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique. Voilà ce que je pourrais dire pour ta première question. Qu'est-ce que ma dernière question est de connecter comme ressource ? Est-ce que t'es pour... Ok. Pour tes deux dernières questions, ça me renvoie... C'est à toi de valider. C'est à toi de voir à travers la matière, en jouant avec la matière, en jouant avec l'extérieur, la situation, les gens... C'est à toi de reconnaître où tu en es maintenant. Et voilà la grande force de l'être humain, c'est de reconnaître où j'en suis. Et c'est ce qu'on appelle la maturité. Donc t'es en train de te poser la question sur ça. T'es en train de projeter sur moi, à travers tes deux autres questions, de me dire est-ce que t'es assez mature pour vivre ? Et moi je peux pas jouer ce jeu-là avec toi. Tu comprends ? Tu vois, c'est pas quelque chose que je veux. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi et pour le groupe ? Néanmoins, la sexualité harmonieuse, ça va être utile pour tout le monde. Et je reviens aussi sur le côté, est-ce que je suis prête sur tous les plans ? C'est quelque chose qui est typique dans la structure de groupe de ce soir. Le côté, attendre que tout soit aligné pour pouvoir bouger. En fait, depuis quand on doit être parfait pour pouvoir commencer à bouger ? Depuis quand on est dans l'obligation d'avoir vraiment zéro faute pour avoir le code ? Il suffit juste d'avoir moins de cinq fautes ou cinq fautes. Donc cinq fautes, ça signifie que tu seras jamais parfaite. Donc ce que ça me vient me dire réellement, c'est que c'est à toi de décider quand est-ce que tu es prête. C'est à toi de décider, ah non, c'est à toi de faire le pas concret. Ah ok, l'information d'évolution, désolé j'y bafouille beaucoup parce que j'ai plein d'informations qui m'arrivent. C'est le côté, l'information d'évolution pour toi, c'est de créer un environnement qui te mette en condition de je suis prête pour une sexualité sacrée. Et évidemment, lorsque je pose ces mots, tu flippes. Enfin, derrière, ta structure me raconte en fait, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai vraiment une espèce de peur d'aller vers ce nouveau monde pour toi ? Mais en tout cas, pose l'info d'évolution, mais un cadre qui te permet de reconnaître par toi-même que tu es prête pour une sexualité sacrée. Et donc pour le groupe, ça veut dire une sexualité sacrée, ça sous-tend aussi le côté création. C'est à toi de créer un environnement qui te convienne. Comme c'est à toi de créer la décoration qui te convienne dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon. Dans la vie, c'est pareil. Ta vie, c'est un écosystème entier, c'est à toi de définir qu'est-ce qui est toxique pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et comme on le sait, en allant dans la matière, en interagissant avec les autres. Merci beaucoup pour ta question, Dakar.